Salut tout le monde, bon matin et j'espère que vous allez bien. Fanoir, tardez un petit peu. On va essayer d'ouvrir une lumière. Où est ça? Tu sais, je parlais avec la lumière ouverte ou la lumière fermée? Je sais pas. En tout cas, anyway, on est vendredi, il est sept heures. Hey, maman! Il est sept heures. Il est quasiment huit heures en fait. Je suis pas réveillée. J'étais un peu puckée. Je dors tellement pas bien toute sa merde. Parce qu'il fait chaud dans ma chambre. C'est terrible. Il fait chaud dans ma maison complète. C'est dégueulasse. J'en peux plus. Tu sais, c'est drôle. Il y en a qui vont dire que la météo joue sur leur mal et que quand il fait pas beau, ça les affecte. Quand il fait gris, ils sont moins de bonne humeur. Je vous dirais que là, en ce moment, plus qu'il fait beau, moins je suis de bonne humeur. Pas plus qu'il fait beau, mais plus qu'il fait chaud. Genre, hier, c'était insupportable. Hier pis avant hier, c'était insupportable dans ma maison. C'est pour ça qu'hier, j'ai pas vlogué parce que j'étais tellement marabout parce que j'avais trop chaud. Ça sert à rien de vloguer, là. Ça sert à rien, là. Genre, j'ai rien fait. Aussi qu'on bougeait un peu, tout est collant. Alors, arrêtez d'essayer, s'il vous plaît. Puis, c'est pour ça que j'ai pas vlogué hier. Là, aujourd'hui, c'est déjà plus... Il y a du bruit tout le temps. Aujourd'hui, c'est plus confortable. Puis, plus la journée avance, plus ça va refroidir. Fait que... Hein? J'étais heureuse. Fait que là, c'est ça. On va aller porter Charlie à l'école, là, comme toujours. Il mouillait tantôt, là. Il mouillait plus. Fait qu'on va y aller à pied. C'est vraiment pas loin. Puis, après ça, je vais venir déjeuner. J'ai vraiment faim. Puis là, j'étais assez fière de moi... Hein? C'est quoi cette couette-là? Folle plus longue qu'elle est les autres. Ah non, elle est pas folle plus longue. OK. Je suis fière de moi parce que je vais avoir réussi mon objectif de vraiment utiliser ce que j'ai dans mon frigo pendant ma semaine pour pas faire des biscuits avant les après-midi. Je suis vraiment, vraiment, vraiment fière parce que... C'est ça que je fais. Ça marche bien. Sauf que je mange moins bien dans le sens où là, j'ai plus de légumes. J'ai plus rien. Je peux plus me faire de salade. Je peux plus me faire d'accompagnement de légumes. J'ai plus rien. C'est vraiment le temps, là. C'est comme là, je marche encore sur mon restant de légumes congelés que j'ai fait cuire. Hum... T'sais, j'étire. J'étire ça. Ce soir, il me reste la côte levée. Je vais faire cuire ça. Ça, c'est vrai qu'on est quatre dessus. Fait qu'il faut que je trouve les alternatives, là, pour étirer ça. Pis demain, on va y faire une motadine de grosses épiceries. Ça va faire du bien. Fait que le planning aujourd'hui, c'est que je vais planifier toutes mes repas pour la semaine prochaine. C'est en fin de semaine. J'aimais vraiment ça faire de la cuisine. Réparer des trucs. Fait que je veux... Je veux... Je veux... Je veux... Je veux faire des épiceries. Hum... J'ai du lavage. Pis il faut vraiment, vraiment que je fasse le visuel pour le défi des super moms sur le groupe. Parce que... On voulait commencer ça demain. Pis le document, il est pas prêt encore, qu'on va envoyer. Parce que... Ben, c'est simple. En fait, hier, j'ai passé ma soirée, pis ma journée à regarder des vidéos de manicure. De page Facebook d'ongles. Pis j'ai regardé ça toute la journée. Je vous le dis, c'était décourageant. Je... Mais c'est le fun. J'ai vraiment passé toute la journée à regarder ça, là. J'ai passé des heures à regarder une fille faire des ongles. Ça a juste... Ça a juste venu confirmer que je veux vraiment, 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 vraiment me lancer là-dedans. Ça a l'air tellement trippant. J'ai regardé les filles faire, là. Pis j'étais comme... Oh my god! J'aimerais tellement ça. Mais en tout cas, j'ai passé la journée à faire ça. Pis dans la soirée avant... Avant hier, que j'étais censée faire le document, ben j'ai fait du montage. Pis j'étais vraiment fatiguée. Fait que c'est ça. Fait que ça adonne que c'est pas fait encore. Fait que je vais faire ça aujourd'hui. Fait que je vais me préparer vite-vite, là. Fait vite-vite, là, parce qu'il fait encore très chaud dans la maison, là. Le misset est pas sorti encore. Je vais payer mes cheveux. Pis là, j'ai sorti une vieille robe. Fait que ça... Je sais pas. Vous vous en souvenez sûrement, là, j'ai passé l'été passé avec cette robe-là sur le dos. Pis je l'ai pas mise cet été parce qu'elle est un petit peu grande ici. Pis j'aime... Avant, je l'aimais parce que je trouvais qu'elle camouflait bien, t'sais, ce que je voulais camoufler. Pis là, je trouve qu'au contraire, elle me grossit. Elle allait passer. Pis l'année d'avant, je l'ai portée. C'est... J'en ai deux comme ça, deux couvertures différentes. Je l'ai portée parce que je trouvais qu'elle fitait bien. Mais là, c'est ça. Ça, j'en ai perdu un peu. Je trouve que j'ai l'air plus ronde quand... Quand... Quand je la porte. Fait que... Je l'ai pas portée. Anyway. Sur ce, je me sentais de partir une belle journée. Pis on se parle bientôt. Bye! Salut! Il est rendu 11h30. Mes souhaits ont été exaucés. On est vraiment bien, là. C'est frais. Je suis bien. Je capote. Mais je suis fatiguée. Je sens que ça me tire autour des yeux. J'ai pas été full productive, c'est ma tête. C'est pas vrai. J'ai été productive, mais j'ai pas commencé mon lavage encore. J'ai pas commencé ma liste d'épicerie non plus. Parce que j'ai travaillé sur mon document, mon fichier que je vous parlais, que je voulais envoyer aux filles qui veulent embarquer dans le défi. Pis je suis assez fière de moi, en être mâle. C'est la première fois que je fais... Ben, je travaille souvent avec Canva, là. Mais c'est la première fois que je fais vraiment comme ce genre de fichier. Je vais juste montrer un peu ce que je suis fière. Je vais montrer plus de quoi ça a de l'air. Mon dieu, je suis décolletée. Regardez ça, ce que j'ai réussi à faire. Je suis vraiment contente. Là, le problème, c'est que je suis comme pas capable de... de relier mes... mes quatre fichiers, genre. Fait que là, je cherche un moyen de les envoyer, les quatre, en même temps aux filles, mais... J'y arrive pas. Mais en tout cas, au moins, là, c'est fait, là. Fait que aussitôt que je vais arriver à tout mettre ça ensemble, je vais pouvoir officialiser le tout. Dans le fond, en quoi ça consiste, c'est super simple. Là, c'est juste qu'on a voulu rendre ça un peu plus formel pour que les filles embarquent plus. Ça va tout se passer sur le groupe, la remise en forme des Super Mom. Puis, c'est un groupe 100% gratuit. Ça, c'est le groupe que j'ai créé en janvier dernier, quand j'ai commencé ma remise en forme. C'est pas un... Le truc Beachbody, là, c'est vraiment, là, un groupe à part. Puis là, Émilie pis moi, on a besoin d'un boost de motivation, justement. Les deux, je pense qu'on est comme dans un petit... Pas un creux, mais on avait besoin d'un nouveau projet, comme pour nous pousser un peu. Pis j'ai essayé qu'il y a plusieurs filles, aussi, sur le groupe qui cherchent cette motivation-là. Fait qu'on s'est dit, pourquoi on peut toutes mettre ça? Pourquoi on peut faire un espèce de gros défi de groupe pour se rendre jusqu'en 2019? Ça nous donne, regarde, on est en septembre, octobre, novembre, décembre. Ça nous donne quatre mois pour donner tout ce qu'on a pour atteindre nos objectifs pis pour mettre en place des bonnes habitudes de vie, une seule alimentation et tout. Fait que, dans les prochains mois, on va vraiment travailler avec les filles qui le veulent. On va se donner plein d'objectifs, on va se donner plein de trucs, des conseils. J'ai préparé des postes, déjà. J'ai plein de choses, pis on demande aux filles de s'engager vraiment, de venir se peser à tous les lundis matin. T'sais, plein d'affaires, genre, il y a des actions à poser à tous les jours, justement, pour pouvoir atteindre nos objectifs et tout. En tout cas, j'ai tellement hâte d'avoir commencé lundi. Fait que si vous voulez venir vous rejoindre sur le... Voyons, je parle, je déparle. Si vous voulez vous joindre à nous sur le groupe, je pense que l'adresse est dans la barre de description en bas. Faut vraiment que je retraille dans la barre de description, justement, là. Pis sinon, c'est ça, c'est la remise en forme des Supermoms, c'est facile à trouver. On est rendu 200 filles sur le groupe, je suis vraiment contente, là. Pis ces temps-ci, ça roule. Il y a beaucoup de publications, il y a plein de belles idées. Je veux vraiment, vraiment, vraiment mettre beaucoup d'amour sur ce groupe-là dans les prochaines semaines. Fait que je suis vraiment contente. Fait que là, c'est ça. Eliott, lui, il a dîné. À midi 10, on va aller chercher Charlie. Il faut aller la chercher l'autre côté de l'école aujourd'hui. Fait que je pense qu'on va y aller en auto parce que... J'ai pas le goût de marcher. Quoi? Il faut aller appuyer. Oh. Ouais, parce que là, ils sont comme en train de rénover l'extérieur de l'école. Pis là, je pense qu'ils sont rendus à une étape parce qu'il faut qu'ils mettent de quoi, qu'il va comme couler. Pis en tout cas, il faut passer de l'autre bord, anyway. Fait que c'est un petit peu plus loin. C'est ça. Quoi, Eliott? Arrêtez appuyer à l'école. Ouais, ouais. Pis c'est quoi que je voulais dire, donc? Eliott a mangé un grey cheese. Je vais faire un grey cheese à Charlie aussi. Et je vous le dis, là, je marche sur mes restants, là. Moi, je vais manger ma galère de poulet avec des légumes, pis un petit peu de salade de pâte qui reste. Oui, Eliott? Je vais être Mathéo. Ouais, je vais être Mathéo. Pis après ça, ben là, je vais attaquer ma lise épicerie, pis je vais commencer mon lavage aussi. Je pense que je vais faire mon lavage tout de suite. Je vais starter de brasser. Ouais, je vais aller faire ça. Parce que mine de rien, on voit, il est mis la journée avant ça. Ouais. Bon, j'ai reçu mon nouveau 515 juste à temps pour faire ma lise épicerie. C'est-tu cool? Pis regardez ça. Il y a un dossier, nos 5 sauces à spagnes préférées. Pis regardez qui qui est dedans. C'est la sauce à spaghettis de même. Mélanie, c'est mon amie. C'est elle qui a créé tous à vos chaudrons. Pis c'est avec elle que j'ai fait le livre de recettes aussi. Pis je confirme que sa sauce, c'est vraiment, 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 vraiment la meilleure. Fait que si vous voulez la recette, elle est dans le 515 de ce mois-ci. Pis elle est aussi dans mon livre de recettes. Elle est dans notre livre tous à vos chaudrons aussi sa recette de sauce. Pis elle est vraiment bonne. Parles-y. Charlie est en pleine discussion avec un écureuil. Je sais pas trop ce qu'ils se disent. Ah non, écureuil! Ah toi tu siffes pour parler avec un écureuil, Charlie, c'est ça? Non, je sais pas comment parler avec un écureuil. C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Oh mon écureuil! Ça fait peut-être... Oh, regardez-le! C'est un suisse, ça, hein? C'est pas un écureuil. C'est un suisse, mais l'écureuil est là. Hé, il est gros! Ah, il est à l'autre bord de la rue. Il est gros, l'écureuil! Je sais pas pourquoi qu'on est enveillé de suisse et d'écureuil ici. Oh, il est tellement cute! Il est tout le temps sur la même roche. Là, je trouve sur le même suisse tout le temps. Non mais sérieusement, Charlie, je pense qu'il y a un suisse, ça ne siffle pas. Je sais. Ah, il vous regarde! Ah, Eliott, il va lui parler. Vas-y, Eliott, parle au suisse. Ah, mais le écureuil est plus là. Comment ça parle un suisse, Eliott? Comment ça parle? Allô, curé! Allô, curé! Allô, curé! Allô, curé! Allô, curé! Siis! Hé, doucement, doucement! Allô, curé! Hé, avouez que vous êtes jalouse de monde humain! Ça, c'est vraiment bon pour vrai, ces petites galettes-là. Hé, j'ai les doigts tâchés, c'est parce que hier, j'ai fait des tests de vernis. Puis, genre, j'ai comme une forêt au complet de légumes. Pas sûr de tout manger ça, mais je vais tout manger ma galette, par exemple. Puis, comme glucides, je vais manger. Je vais manger. Je vais manger une fois. Puis, avez-vous remarqué quand je vous montre des assiettes? De même, je fais tout le temps tourner mes bols. Ça, c'est pour que vous puissiez voir dans tous les sens. Bon appétit! Salut! Il est rendu deux ans et demi. Je suis en train de boire mon café. J'ai dîné il fait pas longtemps. J'ai vraiment dîné tard aujourd'hui, pas vrai. Puis, sans blague, là, c'était vraiment bon. La viande avec les légumes, c'était super bon. Puis, après ça, j'ai mangé une poire. Puis, j'ai trempé la poire dans du beurre de noix. Puis, là, il me reste encore une poire. Je vais la garder. Puis, je pense que je vais me faire un gruau pour demain matin. Dans le fond, je vais faire mon overnight oat. Puis, je pense que je vais mettre des cubes de poire dedans. On va essayer ça. Puis, sinon, les enfants, ils ont tous mangé les fraises. Ils ont mangé toutes les raisins. Il reste des raisins bleus. Il reste un fond bleuet, mais ils sont plus bien bons. En tout cas, là, j'arrive pas à ma liste épicerie. Dans le fond, je vais la faire avec ce livre-là, qui est à La mijoteuse. Puis, je vais feuilleter mon 5-15 que j'ai reçu tantôt aussi. Là, j'ai commencé hier, là, un petit peu vite-vite, là. Genre, j'écrivais, comme, sur le coup, ce qui me manquait. Mais, c'est ça. Je veux vraiment faire beaucoup de popottes dans les prochains jours, en fin de semaine. J'ai vraiment goût de cuisiner. Puis, non, super frais en fin de semaine. Ça va être une belle fin de semaine d'automne. Jouer un peu dehors. Faire de la bouffe. Ça devrait être vraiment cool. Charlie commence sa gym samedi en fin de semaine. Sauf que là, elle a changé d'horreur pour être dans un groupe... Elle voulait pas être dans un groupe trop vieux. Fait qu'elle est en toi. Charlie, elle aime ça être la plus vieille de la gang, tu sais. Fait qu'on l'a changé de groupe. Fait qu'elle va être à 10h le samedi matin au lieu d'être à 8h. Bon... Ça va être juste comme... Moi, ça me dérangeait pas. Alex trouve ça plate parce qu'il dit qu'on va perdre une partie de la journée. Mais tu sais, on fait pas grand-chose la fin de semaine, honnêtement. Il y a rien vraiment qui s'en vient dans les prochaines semaines. Puis ça, la première session, elle finit en décembre. Après ça, il faut comme la réinscrire. Au printemps, c'est un petit peu plus plate parce qu'on sort un peu plus. Mais comme ça, c'est à l'automne, hiver. On est plus dans la maison. J'ai pas l'impression qu'on va perdre vraiment nos journées. Puis c'est ça. Fait qu'on va essayer ça. Je trouve ça cool. On va pouvoir être plus relax ce matin. Des fois, le samedi matin, il fallait se rusher. Puis bon, c'est moins le fun. Puis là, je voulais vous montrer quelque chose parce que j'ai travaillé beaucoup à l'ordi aujourd'hui. Puis là, j'ai fait un petit post sur mon groupe de maman que j'aime donc. Puis je voulais vous montrer parce que j'ai mis toutes les photos que je me suis fait dans les derniers jours pour ma page Facebook. J'ai comme fait des avant-après parce qu'on ne se le cachera pas. Ça pogne tout le temps bien gros, ces photos-là. Puis moi, j'aime ça faire ça. Pour vrai, je capote, je fouille dans mes vieilles photos puis je ressors des affaires. Puis en tout cas, je vais vous montrer les quatre dernières avant-après que j'ai fait. Puis en tout cas, c'est ça. Vous allez voir. Fait que ça, c'est la première. La photo ici, elle date de 4 ans. C'est Elliot que j'avais dans mes bras quand il était petit bébé. Fait que c'est assez flagrant. Le visage, c'est comme... Assez fou. Ok, c'est dans mon écran. Oh, on ne te voit pas toi. Ça, c'est ma face. Oui, tu viens de revoir. Ça, je venais juste de perdre... C'est l'été après avoir perdu Emile. Fait que dans le fond, c'est l'été 2012. Puis ça, c'est une photo que j'ai envoyée à Emile parce que je ne savais pas comment m'habiller. Puis j'envoie des photos à Emile quand je ne sais pas comment m'habiller pour qu'elle me dise si c'est beau. Fait que j'avais ça en stock dans mon cell. Fait qu'on voit quand même la différence. Ça, ça date de... Ça date de 7-8 ans. Charlotte est bébé dans ce temps-là. Ça date de la semaine passée. Fait que c'est ça. Puis il y en reste une. Vous l'avez peut-être vu parce que je l'ai fait circuler sur Facebook, sur ma page. Mais c'est assez... Ça aussi, ça date de... Charlotte devait avoir 4 ans à peu près dans ce temps-là. Maman. Puis... Ouais. Maman. Oui, Coco? Maman. Maman. Fait que c'est ça. On voit. Ce que je disais aux filles, dans le fond, que... Ce temps-ci, ça ne bouge pas beaucoup sur la balance. Puis... C'est ça. Ça ne bouge pas beaucoup. Je pourrais facilement me décourager et me dire que... Il n'y a plus rien à faire. Que genre, je suis finie. Ah! Mais non. Je n'ai pas envie. Puis j'ai envie de me retrousser les manches pour pouvoir vraiment... Avoir des beaux résultats d'ici les fêtes. Maman, regarde. Regarde. Ah, c'est juste ça que je montrais. Maman. 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 En tout cas, c'est ça. Fait que là, je vais faire ma liste épicerie, palifier mes appareils. Puis je vais vous montrer ce que j'ai prévu après pour les prochains jours. Pour tes bouffes, là. Je vais vous montrer ça. Maman. Bon, bien, j'ai fait cuire les côtes levées. Comme la chaude Costco. Puis j'ai aucune idée si c'est trop cuit ou pas assez cuit. Oui, ça c'est cuit. Ça, je sais que c'est cuit, là. Mais c'est la sauce qui est comme brûlée. C'est normal. N'inquiétez-vous pas. Mais je sais pas. J'ai mangé ça deux fois dans ma vie. Fait que j'ai aucune idée. J'ai aussi fait des patates frites mécaines épicées qui sont tellement bonnes. Mais qu'il ne faut pas que je mange. Il ne faut pas que j'en mange. Moi, je vais manger des carottes. Des carottes pleines de couleurs de même. Ok. Je vais peut-être prendre deux, trois patates, là. Parce qu'elles sont vraiment bonnes, ces patates-là. Puis... Wow. Pis on s'entend dessus que... Faut juste plus. J'achète de patates frites mécaines de même. Faut plus. Faut plus. Je vais aller manger ça. On va manger ça. On attend Alex. Qui arrive avec la saucisse. Il était allé acheter la saucisse chez ses parents. Fait que les enfants vont manger la saucisse. Pis j'ai pas fait mon menu, là. Je vois mes livres de recettes. J'ai pas fait mon menu encore. Je vais vous montrer ce soir. Parce que j'ai pas eu le temps. C'est après-midi. Ok. Je vous montre ça tantôt. Bien ben là, il est 6h. Pis les enfants sont pas du monde. Ils vont juste se battre. Eliott est bas Charlie. Ben regarde. En tout cas. Anyway. Fait que je vais m'installer. Je vais faire mon menu. Pis je vais choisir des recettes. La semaine prochaine. J'ai déjà trouvé une recette de... Reti de porc. Non. Oui. Je suis plus sûre. En tout cas. Je vais faire ça ce soir. Pis demain, je vais vous montrer toutes les recettes que je vais cuisiner dans les prochains jours. C'est sûr que je me fais une sauce à spag. C'est la recette sur mon blog. C'est sûr. Pis c'est sûr. Fait que je vais compléter mes épiceries, mes menus. La semaine prochaine. Mes recettes et tout. Pis après, j'ai encore un peu de travail à l'ordi à faire. Pis c'est ça. Je pense que j'allais prendre ma douche. Moi pas en pyjama. Pis je vais attendre qu'il allait se coucher. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501